Voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Là, vous serez notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est ajoutée dans la chaîne. Voilà, salut! Aujourd'hui, nous allons parler des fonctions en JavaScript. Ouais, ouais, c'est une fonctionnalité assez, assez importante en programmation, plus précisément dans le développement. Vous devrez forcément maîtriser comment utiliser des fonctions pour accueillir des... en fait, pour pouvoir atteindre des objectifs, pour pouvoir faire des fonctionnalités qui nécessitent une réitération. Bon, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Vous savez, en réalité, un programme, c'est juste un ensemble d'instructions qui sont bien définies et qui vous aidera à résoudre un problème quelconque. Donc, maintenant, dans un gros programme, nous avons des petites fonctions qui sont un peu une sorte de bloc qui vous permet de résoudre un problème bien spécifique. Donc, il peut arriver maintenant qu'une fonction contienne un ensemble d'instructions également, mais cet ensemble d'instructions est vraiment groupé et bien catégorisé pour résoudre ce problème particulier. Donc, c'est pour ça que déjà, à partir du nom de la fonction, on peut directement définir ce que... à quoi ça sert. Donc, aujourd'hui, nous allons voir des fonctions. Nous allons, en fait, découvrir ou parcourir les fondamentaux d'une fonction en JavaScript et comment utiliser les fonctions de façon efficace dans nos programmes JavaScript pour pouvoir obtenir des résultats concrets et intéressants. Parce que, lorsque vous savez bien utiliser des fonctions, vous pouvez écrire des programmes assez intéressants. Vous savez, la complexité d'un programme vient du fait que vous n'êtes pas en train de bien moduler, de bien détacher les différentes fonctionnalités de votre programme, peut-être dans des fonctions et tout ça. Donc, si vous écrivez peut-être 1000 lignes de code et que ces 1000 lignes de code résout peut-être 10 fonctionnalités, ce serait nettement mieux de les subdiviser peut-être en 10 modules. Et chaque module, c'est une fonction et bref, et dans des fonctions, on peut avoir des sous-fonctions et tout ça. Donc, en gros, vous devrez suivre ce tutoriel de façon très, très sérieuse parce que, ici, vous allez apprendre beaucoup de choses. Voilà, vous voyez. Donc, allez, sans plus tarder, allons-y dans notre code. Nous allons commencer par ce qu'on appelle une fonction déclarée. Donc, fonction déclarée. Parce qu'il y a plusieurs types de fonctions, mais la fonction la plus basique et la plus normale, c'est celle-ci que nous allons d'abord commencer par ça. Et voici sa syntaxe. Donc, c'est juste comment déclarer une fonction de façon ordinaire et sans, en fait, de façon basique. Donc, il s'agit d'utiliser d'abord le mot-clé fonction et puis vous donner le nom de votre fonction juste à la suite, après un espace. Et vous mettez ces parenthèses comme ceci. Vous ouvrez, vous les fermez. Et vous ouvrez maintenant le bloc de code, les accolades, en fait, comme nous appelons. Et puis, vous écrivez les instructions. Donc, l'ensemble de vos instructions, ici, ça peut être juste une seule instruction. Et surtout, pour ce début, nous allons d'abord commencer par écrire des simples instructions et peut-être progressivement voir comment améliorer, comment rendre ça un peu plus sérieux et résoudre quelque chose de concret avec. Donc, allez, on y va. Donc, nous allons donner, nommer cette fonction salutation. Voilà. Et l'instruction de cette fonction, c'est juste affiché dans la console. Donc, c'est pour ça que je mets l'oc ici. Et là, à l'intérieur, je vais mettre salut. Les pros. Vous voyez. Donc, en gros, c'est ça. Si je mets quelque chose comme ça, je mets rocket. Et nous allons mettre ici salut. Les pros. Voilà. Donc, si nous, on revient là. Nous allons voir que rien ne s'affiche. Voilà. Pourquoi? Parce que nous, on vient de faire ce qu'on appelle la déclaration d'une fonction. On a déclaré une fonction qui a pour nom salutation. Et cette fonction ne va rien faire jusqu'à ce que nous, on l'appelle. C'est comme ça que des fonctions marchent. Vous déclarez une fonction et elle reste là en mémoire. Et elle ne s'exécute que lorsque vous l'appelez. Comment on appelle une fonction? On l'appelle comme une variable. Juste en utilisant son nom. Mais sauf que c'est particulier parce que le nom de notre fonction ici, c'est salutation. Si je fais ceci, rien ne va se passer. Bref, rien ne va se passer. Maintenant, pour que j'appelle cette fonction, je mets les parenthèses comme vous voyez. Et automatiquement, bref, pour appeler une fonction, vous copiez cette partie et vous la mettez soit avant ou après la fonction. Et directement, le code de cette fonction. Donc, il veut dire le bloc petit. Tout ce qui est à l'intérieur va s'exécuter. Que ce soit plusieurs lignes ou une seule ligne. Donc, regardons la console. Vous pouvez bien voir, salut les pros qui s'affichent maintenant. Juste parce que nous, on vient d'appeler notre fonction. Donc, que ce soit avant, comme ceci, ça va toujours bien pouvoir appeler une fonction. Donc, je vais directement vous dire comment le workflow, donc en fait, comment un programme s'exécute. Et lorsque ça arrive là où il y a une fonction, qu'est-ce qui se passe ? Donc, lorsqu'un programme javascript s'exécute, ça commence par la ligne 1, ça voit tous les institutions qui sont là, ça exécute ligne après ligne, ligne après ligne, jusqu'à ce que ça voit là où on appelle une fonction comme ceci. Ça s'arrête. Ça cherche là où cette fonction a été déclarée. Que cette fonction soit déclarée à partir de la ligne 10, ça ne change rien. Dès que ça arrive ici, ça s'arrête. Et ça rentre dans, ça continue dans le programme pour fouiller là où vous avez déclaré cette fonction. En cherchant l'intégration par le même nom que vous avez appelé avec. Donc, lorsque ça va trouver, ça va exécuter ça. Lorsque ça finit de s'exécuter, ça rentre, continue ici à la ligne 5, 6, 7, 8 et ainsi de suite. Donc, que ce soit ainsi, je veux dire, si la fonction était déclarée avant et appelée après. Ça va commencer à la ligne 1, s'exécuter, toutes les institutions qui sont là. Étant donné que ces deux premières lignes ne sont que des commentaires, ça ne va rien faire. Dès que ça arrive aux quatrièmes lignes, ça va sauter parce que c'est juste une déclaration. Ça va sauter tout ceci et continuer. S'il y a d'autres institutions ici, ça exécute jusqu'à là où nous, on a appelé cette fonction. Boom ! C'est là où ça déclenche maintenant. Ça rentre, regardez là où la fonction a été déclarée. Et ça exécute le corps de la fonction. Donc, j'imagine que vous avez bien compris et c'est ça. Vous pouvez bien avoir plusieurs lignes comme ceci. Ça ne change pas. Vous voyez, nous on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 instructions. Et ça va s'exécuter autant de fois qu'il y a les instructions dans notre bloc de la fonction ou dans notre corps de la fonction. Vous voyez, ça exécute tout simplement la même chose. Et c'est la fonction que cette fonction est destinée à faire. Donc, affichée juste à la console, salut les pros, salut les pros, 6 fois. Donc, une autre particularité de la fonction, c'est que ça fait pratiquement ce qu'une loupe fait. Mais, elle a cette différence que ça ne loupe pas juste de façon dynamique. En fait, je vais dire aussi bêtement juste pour exécuter les mêmes instructions. Une fonction peut être assez, assez complexe. Ça peut aller même jusqu'à 1000 millions de groupes, même comme ce n'est pas recommandé. Bref, une fonction peut être extrêmement complexe et résoudre un problème bien complexe. Je dis encore, la bonne pratique dirait, ne faites pas des choses complexes dans un seul bloc de code. Essayez de les diviser en plusieurs petits codes moins complexes pour que l'ensemble fait maintenant le truc complexe. Là, vous aurez le contrôle. Donc, en bref, une fonction est assez intéressante et ça fait quelque chose de plus complexe qu'un simple loupe qui boucle autant de fois pour faire une instruction. Donc, c'est pour ça que si vous voulez déclarer une fonction, vous la déclarer ainsi. Maintenant, vous pouvez l'appeler autant de fois que vous voulez. Par exemple, si je veux appeler cette fonction trois fois, tout ce que j'ai à faire, c'est de répéter ceci. Vous voyez, je viens de l'appeler quatre fois. Donc, ici, ça va l'exécuter, tout son code-ci. Après, ça finit, ça revient ici. Ça voit que c'est la même fonction, ça réexécute ça. Ça revient ici, ça voit que c'est la même fonction, ça réexécute ça. Donc, ça va afficher ça près de 24 fois ici dans la console. Donc, vous voyez. Donc, c'est la même chose, mais exécuté en plusieurs lignes. Donc, super. C'était ça, la fonction basique en JavaScript. Donc, à la suite, nous allons maintenant parler des fonctions par expression. Voilà. Ici, dans cette deuxième partie, nous parlons des fonctions par expression. C'est quoi une fonction par expression? Tout simplement, voici d'abord sa syntaxe. Si vous remarquez bien, j'ai une variable qui porte pour valoir une fonction. Donc, une fonction devient une expression lorsque elle est assignée à une variable JavaScript. Donc, vous pouvez déclarer une fonction, mais lui donner comme valet à une variable. C'est tout simplement ça. Et la différence, c'est que cette fois-ci, on n'utilise plus le nom de la fonction ici, comme on l'a fait précédemment. Cette fois-ci, on laisse tout simplement le keyword fonction. Et bref, vous voyez, il n'y a plus le nom. Et curieusement, le nom de la fonction devient en fait le nom de cette variable. Vous voyez? Donc, vous devrez donner un nom qui a fait mic mic. Donc, qui est en train de refléter ce que cette fonction est censée faire. Vous voyez? C'est comme ça qu'on nomme les fonctions. Le nom d'une fonction devrait refléter ce que la fonction est censée faire. Donc, si par exemple, on redéclare cette fois-ci et on appelle ça salutation, comme c'est une fonction pour saluer quelqu'un. On va tout simplement mettre ici log et on va dire ici salut encore le pro. Vous voyez? Donc, et là, on a quelque chose de différent. Maintenant, si on revient dans notre console, il n'y a rien. Il n'y a rien? Pourquoi? Voilà. J'imagine que vous avez compris parce qu'on n'a pas appelé cette fonction. Cette fois-ci, comment nous l'appelons cette fonction? Exactement la même façon que nous l'avons fait précédemment. Sauf que cette fois-ci, on nous dit le nom de notre variable. Comme j'ai dit, le nom de cette variable est à fait le nom de notre fonction. Donc, si je reviens là et je mets la salutation et que je fais ça, vous voyez, directement, ça revient et ça exécute cette ligne qui est à l'intérieur comme le corps de notre fonction. Donc, et en bref, c'est ça la différence. C'est tout simplement qu'au lieu de déclarer la fonction comme de la façon la plus basique, on la déclare. Et on la signe à une variable ainsi. Et n'oubliez pas de mettre point-vigule lorsque c'est une fonction par expression comme ceci. Parce qu'en fait, c'est une variable qui approuva lait ceci. Et on devrait signer une expression par un point-vigule. Donc, et lorsque vous appelez une fonction, c'est aussi très très recommandé de mettre un point-vigule à la fin. Bien que si je ne mette pas ça va marcher. Mais c'est très très recommandé de toujours mettre vos points-vigule pour essayer de garder ce qu'on appelle les bonnes habitudes de la programmation. Donc, prochaine étape, nous allons voir maintenant ce qu'on appelle les return functions. Donc, les fonctions qui vous permettent de retourner une valeur. Parce que si vous regardez bien ici, cette fonction ne exécute que le code. Et le code ne retourne à fait rien. Ça ne garde rien. Mais on peut également définir une fonction. Mais qui n'a pas pour fonction d'afficher quelque chose dans la console. Qui a pour fonction de calculer quelque chose. Et puis ça garde cette variable. Donc, lorsqu'on va appeler cette fonction, ça va à fait travailler. Ça va à fait retourner cette valeur. Et puis, c'est comme ça. Ok, comme j'ai dit, ce genre de fonction s'appelle return function. Je ne connais pas exactement le bon nom en français. Mais c'est une sorte de, si on peut bien le traduire, je dirais peut-être que ça s'appelle une fonction à retour. Une fonction qui retourne une valeur. Donc, comme vous pouvez bien voir la syntaxe, on a, bon, j'ai décidé ici d'utiliser ça de façon, en fait, j'ai décidé ici d'utiliser une fonction par expression pour pouvoir définir une fonction qui retourne une valeur. Donc, vous savez, j'ai bien défini notre valeur. Et puis, j'ai défini notre fonction. La seule différence, c'est ici à l'intérieur. Au niveau du code, nous avons nos différentes instructions. Mais à la fin, à la fin, j'ai dit très bien à la fin parce que dès que ça va retrouver le keyword, le mot clé return, si ça va s'arrêter, qu'il y ait même d'autres lignes de code ou d'autres lignes d'instruction à la suite de ce return, comme par exemple quelque chose ici. Non, là, ceci ne va pas s'exécuter. Ça ne va pas s'exécuter. Donc, rassurez-vous de toujours mettre votre return ici comme dernière ligne, comme dernière instruction. Et là, ça va retourner par exemple une valeur ici. Donc, ça peut être comme ça une fonction qui calcule peut-être la longueur, disons la surface d'un rectangle. Je vais appeler ici surface comme nom de la fonction. Et puis, je vais déclarer une variable qui s'appelle longueur. Et cette variable a pour valer 15. Vous voyez. Et je déclare une autre variable qui s'appelle largeur. Je ne sais pas si c'est ainsi. Ouais, c'est ça. Et qui a pour valeur, disons, 10. Pour calculer sa surface, on peut tout simplement dire la surface est soit égale à directement à longueur fois large. Rassurez-vous, rappelez-vous bien que le signe multiplication, c'est juste étoile de votre clavier. Et puis, là, cette fonction calcule la surface. Si vous voulez, vous pouvez la rendre plus intéressante en mettant surface rectangle. Ainsi. Ou vous pouvez peut-être utiliser le camel case en faisant surface rectangle. Donc, ça dépend de vous. Et puis, le nom de cette fonction a plus d'un sens que si on laissait tout simplement surface. Voilà. Là, si on revient là, on voit qu'il n'y a rien, bien évidemment, parce qu'on n'a pas encore appelé la fonction. Et, surprise, si j'appelle la fonction comme ceci, qu'est-ce qui va se passer? Bum! Rien, 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 rien. Et c'est justement ça la différence. Et je voulais vraiment vous montrer ça. Lorsque vous appelez une fonction à retour ou une return function, ça fait tout simplement son calcul. Ça va exécuter tout le code-ci. Mais, ça va retourner ça. Ça garde ça en mémoire. Et tant que vous n'affichez pas, ça ne va rien faire. Donc, l'idéal, c'est tout simplement peut-être de la déclarer comme d'abord une fonction par déclaration comme ceci. Vous voyez? Voilà. Vous la déclarez ainsi. Et lorsque vous l'appelez, vous gardez ça dans une constante ou une variable quelconque appelée peut-être résultat. Vous voyez? Et lorsque on revient là, rien ne s'affiche toujours parce que on vient juste d'assigner une valeur à ce résultat. En fait, c'était ça, ce que je voulais vous montrer. Donc, cette fonction s'exécute et ça retourne juste la valeur, c'est gardé en mémoire comme si on gardait une valeur à cette variable qui s'appelle résultat. Maintenant, si on veut afficher, bien évidemment, il faut utiliser la console pour afficher la variable qui s'appelle résultat. Voilà. C'est ça? Oui. Donc, si je retourne là et je regarde le résultat, la surface, c'est 150. Donc, je peux bien faire quelque chose de plus cool en mettant les barques tics et je dis là, la surface de mon rectangle est de... Là, vous savez, c'est une variable ici et si vous vous rappelez bien, on met d'abord les accolades mais avant de mettre les accolades, oui, on met d'abord le signe $ et on met le nom de notre variable à l'intérêt. Directement, ça va afficher quelque chose. Donc, la surface de mon rectangle est de 150 mètres carrés, si vous voulez. Vous voyez? Supermètre carré. Bon, c'est quelque chose comme ça. Je ne veux pas perdre le temps à essayer de chercher comment faire le 2 être un... N'est-ce pas? Un fait de mètre carré comme on l'écrit en français. Donc, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est cool. Donc, prochaine étape, nous allons aller un peu plus loin avec les fonctions pour voir comment passer des variables, pour voir comment passer des paramètres à notre fonction. Parce que c'est très intéressant que vous comprenez comment on passe des paramètres. C'est ça qui rend des fonctions plus dynamiques et plus complexes et capables de résoudre des problèmes complexes. En fait, des problèmes qui a même sérieux. Ok, ok, ok. Revenons à nos moutons. Ici, on parle des paramètres d'une fonction. Voilà. Si vous regardez la syntaxe, nous, on va utiliser la même fonction qui s'appelle salutation ici. Mais cette fois-ci, on va passer un paramètre et tout simplement, vous passez vos paramètres ici. Ça peut même être juste tout simplement P. Et si vous avez plusieurs paramètres, vous passez le paramètre séparé par la virgule P2 séparé par la virgule P3 je veux dire. Et ainsi de suite. Vous pouvez passer autant que vous voulez. Mais sauf que 3.signifie autre chose. Donc, je ne veux pas laisser ça comme ça. Donc, ici, on vient de passer plus de 3 paramètres mais je vais laisser ça tout simplement à un seul paramètre d'abord pour un début. Et ici, vous allez écrire le code de votre fonction en utilisant maintenant votre paramètre dont vous avez passé ici. Exactement le même nom pour que ça puisse marcher. Donc, par exemple, si nous, on définit ici une fonction qui va dire dans la console salut pardon, il faut mettre d'abord les codes salut le nom de quelqu'un par exemple P1 mais sauf que ici P1 devrait être invariable et pour que ce soit invariable soit vous la mettez après ici comme ceci P1 ou vous utilisez la backtix ici c'est le texte notre chaîne de caractère ici c'est notre chaîne de caractère salut maintenant par là-dessus je mets d'abord une expansion et là je viens de définir une fonction qui prend un paramètre qui s'appelle P1 là ce n'est pas encore intéressant ça devient intéressant lorsque vous appelez cette fonction lorsqu'on appelle une fonction qui prend des paramètres on ne laisse pas ça vider comme ceci on passe le paramètre et cette fois-ci ce n'est plus appelé paramètre lorsque vous appelez la fonction on les appelle des arguments parce que ces arguments en fait c'est des vraies valeurs maintenant ici P1 ne signifie rien mais en bref je vous l'ai dit salut duplex qui est mon nom donc je peux passer mon paramètre maintenant en disant le paramètre P est égal en réalité à duplex donc et lorsque c'est vraiment une valeur comme duplex on parle d'un argument parce que beaucoup de gens font cette confusion entre un paramètre et un argument le paramètre c'est lorsque vous êtes en train de définir la fonction ou de déclarer la fonction lorsque vous faites ceci on parle de la déclaration de la fonction ou de la définition de la fonction donc on a défini une fonction et on a passé un paramètre lorsqu'on va appeler cette fonction qui prend le paramètre on va passer l'argument donc c'est notre argument ici et si vous regardez maintenant dans la fonction vous allez voir salut virgule espace duplex donc allez vous voyez salut espace duplex donc c'est proprement ça et c'est ça donc j'avais oublié que lorsqu'on met le pont du guil ça crée directement d'abord une espace donc salut duplex et ainsi de suite donc on peut dire salut duplex et pourquoi pas Tony qui est mon autre nom donc je passe un deuxième paramètre qui s'appelle P2 et je dis salut duplex et et qui le deuxième paramètre donc on va d'abord enlever le QV P2 vous voyez donc cette fois-ci si nous on regarde déjà vous voyez j'ai appelé le fonction en passant tout simplement le premier paramètre donc disons le premier argument comme je suis en train de faire un appel à la fonction et je n'ai pas passé le deuxième ça va quand même exécuter et vous voyez je ne sais pas si vous pouvez imaginer quelle serait la valeur de P2 quand vous passez une variable dans votre fonction ou dans votre programme et que cette variable n'existe pas ou qu'il n'a pas de valeur parce que lorsque vous la passez ainsi c'est comme si vous avez déclaré une variable sans valeur donc et sa valeur par défaut c'est on define donc sinon on revient là vous allez voir salut duplex et on define donc bref c'est ça donc je peux maintenant passer mon deuxième paramètre toujours en mettant d'abord la virgule et je mets cette fois-ci Tony donc mon premier argument c'est duplex et mon deuxième c'est Tony surtout 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 l'ordre des paramètres compte beaucoup lorsque vous les passez ici et que vous êtes en train de passer les arguments le premier argument va représenter le premier paramètre le deuxième va représenter le deuxième paramètre donc ça ne peut pas faire l'inverse à vous de mieux pour assurer que le premier argument représente votre premier paramètre et ainsi de suite mais ici à l'intérêt l'ordre importe je peux plutôt dire comme ceci ça ne gêne ça va bien dire salut le P2 qui est ceci Tony et le P1 qui est duplex donc l'ordre à l'intérêt n'importe pas mais l'ordre lorsque vous déclarez les paramètres et lorsque vous appelez les arguments vous déclarez les arguments importe beaucoup voilà allez regardons salut Tony et duplex donc c'était ça avec les paramètres pour mieux assimiler je crée une dernière fonction que je vais encore appeler à faire notre fonction qui calculait la surface de rectangle et je vais maintenant faire comme normalement en passant la longueur généralement nous on utilisait grand L pour la longueur et petit L pour la largeur et je dis ici let result en anglais qui est égal à L quand L fois petit L et puis je retourne donc c'est une fonction qui retourne une valeur tout ça c'est pour répéter pour que vous retenez à fait result c'est ça que je voulais dire voilà vous voyez notre fonction surface devient intéressante ici parce que je peux l'appeler plusieurs fois mais pour calculer plusieurs types de résultats donc si je viens ici et je dis console de l'ordre j'appelle le nom de ma fonction directement ici à l'intérieur et je passe mes deux arguments qui est la longueur c'est 4 et la largeur c'est 3 ça devrait donner quoi donc vous voyez et je vais utiliser les barques x ici pour rendre ça plus intéressant la surface du rectangle et de ceci étant donné que c'est une expression ici nous allons utiliser bien notre syntaxe dont vous connaissez bien donc et ça donne ceci c'est tout simplement l'appel de notre fonction ici donc ne vous sentez pas égaré en réalité on est en train de faire la même chose mais juste en faisant tout ça sur la même ligne à la fois donc si on regarde cette fois-ci vous allez voir la sphane de mon rectangle est de 12 je peux réappeler la même fonction plusieurs fois cette fois-ci j'ai changé les valets ici c'est là où une fonction devient intéressante une loupe ne peut pas faire cela vous voyez et si je reviens là je mets par exemple le nom la longueur doit toujours être supérieure à la large donc ça donne quelque chose de pourquoi pas ce genre donc vous allez voir on a appelé ça 4 fois les valets sont différents ici je crois 24 40 12 fois 9 je ne sais pas exactement la valet donc vous voyez 12 24 40 et 108 mètre carré donc c'est là où les fonctions deviennent très intéressantes vous voyez je réitérais tout simplement pour que vous retenez bien ces paramètres peuvent être aussi nombreuses comme vous voulez quand vous appelez la fonction vous passez maintenant des arguments qui sont des vraies valeurs allez prochaine étape nous allons voir une type de fonction on parle d'un type oui un autre type de fonction très très intéressant qui s'agit des arrow functions des fonctions à flèche c'est une nouvelle façon de faire les fonctions et c'est venu avec le javascript version 6 donc le is6 donc allez rester scotché et suivez jusqu'à la fin voilà si vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez-vous et activez la cloche de notification là vous serez notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est ajoutée dans la chaîne Sous-titrage ST' 501